Ce soir c'est ce qu'on appelle nos rencontres intérêts entreprise donc c'est des temps qu'on organise deux fois par an on invite tous les chefs d'entreprise des territoires de la communauté de commune à venir échanger, se rencontrer donc la thématique de ce soir c'est le réseautage express donc c'est à dire qu'on va organiser des rondes, les chefs d'entreprise vont tourner et pouvoir multiplier les contacts et changer leurs cartes. C'est la septième édition des réunions à terre entreprise qui s'inscrit dans toutes les actions qu'on a déterminées au sein de notre schéma de développement économique. Pour le réseau principalement, pour voir des têtes qu'on ne croise pas forcément dans les courses effrénées qu'on mène en tant que chef d'entreprise, là au moins on se retrouve tous, on peut voir les gens échanger et c'est l'idéal. Le développement économique n'a pas de limite donc on travaille avec le pays du Valois, donc la communauté de communes qui est au sud, le Crépier-en-Valois, et bien entendu avec le pôle d'équilibre territorial et rural, ce qu'on appelle le PETR. Ça regroupe plusieurs entités donc notre communauté de communes, le Grand Soissons, la communauté de communes du canton d'Houlchy et la communauté de communes du Val-de-Laine. Nous siégeons avec Franck Brifaux et les différents élus qui sont ici, puisque le but c'est vraiment de faire vivre cette communauté d'entrepreneurs du territoire et d'ailleurs, puisqu'il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas exactement domiciliés à la communauté de communes, mais c'est très bien comme ça, puisque je vous dis on travaille avec les territoires voisins, et le but c'est vraiment que chacun d'entre vous se connaisse mieux. C'est totalement gratuit, on invite toutes les entreprises, que ce soit des entreprises du secteur industriel, des services, l'agriculture, l'artisanat, le commerce. On se rend compte que beaucoup d'entreprises sont prises dans leur quotidien, dans leur métier, ils n'ont pas forcément le temps de sortir et de se rendre compte de ce qui existe, et souvent des entreprises se rendent compte qu'ils ont des solutions en local à leurs problématiques, et puis c'est aussi un moyen de briser la routine et la solitude du chef d'entreprise. C'est très important pour la Cité internationale de la langue française d'être présente ce soir, d'abord parce que c'est une entreprise, c'est aussi un employeur, c'est un projet culturel qui par conséquent s'intéresse à tous les publics, et c'est bien sûr un équipement culturel qui se développe dans le champ du tourisme, et à ce titre-là participe à l'économie locale.